Aujourd'hui dans Game of Hearth, on clôt la série sur la théologie queer en regardant du côté des théoriciens et théoriciennes qui se sont posés la question de la place de la théologie queer par rapport à la théologie traditionnelle et la question de son avenir. Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté un certain nombre de types de démarches méthodologiques et de stratégies critiques qui sont propres à la théologie queer. Je vous ai aussi donné quelques exemples d'application de ces démarches et de ces stratégies, tant sur l'interprétation des textes bibliques que sur la compréhension de la tradition théologique chrétienne en elle-même. Je suis loin, très loin, d'avoir fait le tour de la théologie queer, de ses objets, de ses thèses et de ses débats. Je vous le disais en introduction, si la théologie queer a des racines importantes dans les problématiques de genre, de sexe et de sexualité, elle ne s'y arrête pas. Et elle ne s'y arrête pas pour deux raisons. D'une part, si la théologie queer traite pour le moment principalement de ces sujets, elle atteint également d'autres objets théologiques et critiques. D'autre part, il faut garder à l'esprit que les structures sociales de genre, de sexe et de sexualité, les dynamiques de domination qu'elles engendrent et perpétuent ne sont pas séparées des autres structures sociales et des autres dynamiques de domination. Ainsi, parler de genre, c'est toujours déjà parler aussi de classe, de race, d'âge, d'état de santé, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant que la théologie queer peut prétendre à être une théologie systématique, à être une matrice unifiée pour renouveler la théologie en la purgeant de ses penchants pour la domination ? Maintenant, vous le savez, et si vous ne le savez pas encore, regardez les précédentes vidéos de la série, la théorie queer et à sa suite la théologie queer sont des gestes critiques des normes et de leur volonté d'hégémonie. Aussi, les ambitions et l'avenir de la théologie queer sont loin d'être évidents, car chaque pas qu'il affirme et la fait croître est aussi un pas qui la rapproche d'une norme, d'une autorité. On va donc voir aujourd'hui comment la théologie queer conçoit sa difficile et peut-être impossible expansion, quels sont les fondements qu'elle pourrait se donner sans se détruire elle-même. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur les plateformes de dons. Ah, et tant que vous êtes là, puisque c'est la dernière vidéo de la série, j'ai quelques remerciements spéciaux à faire. Merci bien sûr à Théodore Pralinus et à Maury pour leur participation enthousiaste à ces productions. Merci également à Pierre-Marie pour la main tendue et la patience, à Fred pour la délicatesse de l'amitié, à Loïg pour le soin mutuel, et enfin à Clément pour le soutien renouvelé. Pour Susanna Cornwall, dans Controversies in Queer Theology, il est très clair que la théologie queer ne pourra jamais avoir qu'un rôle marginal. La théologie queer n'est pas la réponse aux problèmes posés par l'homophobie et le sexisme de la théologie, par ses arrangements complaisants avec les normes du capitalisme occidental. Elle peut les critiquer et les perturber, mais ne peut pas apporter elle-même de réponse fixe et définitive. En cela, elle suit la définition donnée par le chercheur Stephen D. Moore dans son ouvrage God's Beauty Parlant. Pour lui, le terme queer désigne à la fois ce qui s'oppose à la norme et ce qui, présent au sein même de la norme, la perturbe. Le queer ne saurait produire de système de pensée cohérent, unique et positif, puisqu'il est une force d'opposition et de perturbation de la norme. Est-ce que c'est peu de choses pour autant ? Est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, tout est dit ? Pas vraiment. À la question de savoir si la théologie queer peut proposer une théologie systématique, Cornwall répond bien sûr que non. Le queer est, dit-elle, trop associé à la transgression des systèmes pour supporter d'en produire ou d'en réinvestir un elle-même. Plus précisément, la théologie traditionnelle produit des grands récits, et elle a établi des catégories doctrinales que la théologie queer ne peut pas reprendre à son compte sans s'y trouver trop enfermée et contraintes, limitée. Mais cela n'empêche pas la théologie queer d'être omniprésente dans ses critiques de la théologie traditionnelle. En effet, Cornwall note que Les théologiens et les théologiennes queer ont déjà abordé certaines des catégories doctrinales les plus communément traitées, comme par exemple la sotériologie, la christologie, l'éclésiologie, la nature de Dieu, l'eschatologie, l'herméneutique, la pneumatologie, la mariologie et l'anthropologie théologique dans une perspective queer. Ainsi, la théologie queer ne fait pas système et ne reprend pas non plus à son compte le système de la théologie traditionnelle. Ce sont pourtant deux stratégies qui pourraient lui offrir une certaine légitimité. Ce qui n'est pas négligeable quand il s'agit de se faire entendre ou même plus simplement d'être prise au sérieux. En effet, ne pas respecter les règles du jeu, les normes de production imposées par celles et ceux qu'on entend critiquer et qui sont en position de domination du domaine d'études, cessent d'exposer à une fin de non-recevoir. On peut donc être tenté de se couler dans le moule pour, stratégiquement, réussir à faire émerger sa parole. Mais se couler dans le moule a aussi un coût. La critique est contrainte si ce n'est rendu complètement inoffensive. Pire, elle participe à la perpétuation de la domination d'une norme en s'y pliant. Pour Cornwall, si la théologie queer est vraiment queer, elle ne fait pas ça. Ce qu'elle fait, en revanche, c'est devenir perturbée autant de catégories doctrinales que possible. Elle n'est pas systématique en ce qu'elle ne construit pas ou ne réinvestit pas de structures stables. Mais elle est systématique au sens où elle travaille à se rendre omniprésente, espace par espace, en transgressant les frontières catégorielles et en brisant les grands récits. Un problème qui revient souvent au sein de la théologie queer, c'est « on a perturbé la norme, c'est bien ». Et maintenant, quoi ? D'accord, on ne peut pas faire système ou encore s'agréger au système qu'on critique, sinon on piétine ce qu'on vient de faire. Mais est-ce que c'est suffisant ? Où est-ce que ça nous mène ? C'est une question que pose notamment Cornwall en citant l'analyse du bibliste Stuart MacWilliam dans son article Queering Jeremiah. « La théorie queer a pour axiome que l'acte de subversion en lui-même est important, car sans celui-ci, nous ne pourrions pas voir clairement la façon dont nous avons structuré nos vies. Ce qui advient après la subversion est plus problématique. Après avoir exécuté un joli petit assaut de subversion joyeuse, il est tentant pour le théoricien ou la théoricienne queer de s'éclipser, sans s'en préoccuper. La théologie queer, quant à elle, doit tâtonner dans les décombres, à la recherche, sinon du salut, au moins de quelque chose qu'elle puisse sauver. » Une fois qu'on a montré les coutures et qu'on les a fait craquer, il faut ramasser les bouts de tissu et en faire quelque chose. Car si la théorie queer n'a pas d'attache particulière envers les objets qu'elle critique et perturbe, la théologie queer, quant à elle, est impliquée dans l'œuvre de théologie, elle ne vise pas à l'anéantir. La théologie queer cherche à rendre fréquentables les religions et leurs textes, et ce, malgré les velléités de domination qu'elle dévoile et perturbe. Le mot qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas une tâche facile. Ce que propose McWilliam comme possible horizon post-subversion, c'est de changer de focalisation face à une métaphore biblique qui, par exemple, reposerait sur et encouragerait une représentation sexiste de la féminité. Face à ce type de métaphore, le travail de la théologie queer serait d'essayer de voir dans quelle mesure l'usage de cette métaphore ne permettrait pas de poser également des questions dignes d'intérêt. Il ne s'agit pas de chercher à camoufler le sexisme qu'exale un texte, mais de se demander si c'est la seule chose que l'on peut en tirer. Par exemple, McWilliam propose une analyse de la métaphore du mariage dans le livre de Jérémy. Dans ce passage, la féminité est présentée comme nécessitant la soumission dans le rôle de l'épouse fidèle à son époux. Sauf qu'ici, cette attitude soumise entre dans la composition d'une métaphore où l'époux est Yahvé et l'épouse le peuple juif, ce qui fait que le lectorat masculin est aussi, et peut-être avant tout, concerné par cette exigence de soumission jugée féminine. Évidemment, ça ne fait pas disparaître le sexisme comme par magie, c'est toujours le ressort principal de cette métaphore. Humilie-toi face à moi de la même manière qu'une femme devrait toujours être humiliée, sinon elle ne mérite que le mépris et la répudiation. Mais si, comme le propose McWilliam, la théologie queer encourage à changer de point de focalisation et à se demander ce que fait là cette métaphore, qui appelle une subversion des normes de genre dans le rapport à Dieu, on arrive sur d'autres types de réflexions. Il ne s'agit pas là d'un accident. L'image de la soumission sexiste du mariage vient éclairer la façon dont est conçue l'autorité divine et la relation qu'entretiennent les hommes avec elle. Inversement, l'usage de cette métaphore dans un cadre de relation entre humain et divin vient perturber la compréhension de la domination dans le cadre du mariage, la pousser hors de la caricature. Il y a donc un travail queer post-subversion. Réouvrir les possibilités interprétatives, poser de nouvelles questions qui dépassent l'application machinale et littérale des stéréotypes de genre. Remarquer ces stéréotypes et en être atterrés ne suffit pas. Il convient de questionner leur rôle, et ce sans omettre l'ambiguïté de certaines métaphores, comme celle des hommes en épouse de Dieu. Si l'entreprise de subversion de la théorie queer est un dévoilement de ces ambiguïtés, la théologie queer a quant à elle de surcroît la tâche de proposer des interprétations plus riches, plus complexes. MacWilliam note pour cela deux prérequis. Tout d'abord, il ne faut pas considérer que ces nouvelles interprétations permettent de réhabiliter des métaphores qui, de fait, servent des discours de domination. D'autre part, les interprétations de la théologie queer doivent être comprises comme des tentatives imparfaites, et non pas comme de nouvelles autorités. Cet horizon de la théologie post-subversion n'est pas une réponse qui satisfait tout le monde. Pour le philosophe et spécialiste des cultures religieuses Jérémie Caret, dans son article Beyond Theology and Sexuality, le christianisme n'est pas queer, bien au contraire. Il présente la théologie chrétienne comme une entreprise qui empêche l'éclatement queer des identités personnelles et sexuelles. Aussi, les tentatives de queerisation de la tradition interprétative que l'on vient d'évoquer semblent être, sinon vaines, au moins très insuffisantes. Cette impossibilité pour la théologie chrétienne d'être queer tient, pour Caret, au fait qu'elle est confessionnelle, qu'elle appelle à adhérer à une seule et unique vérité monothéiste, et qu'elle ne reconnaît comme légitime qu'un seul type d'identité sexuelle, fixe, défini, hétérosexuelle, cisgenre. Le christianisme, notamment à travers le développement de la pratique de la confession, serait même aux origines de la conception moderne de l'identité personnelle et sexuelle, aux origines de la conception d'un soi stable et cohérent. Se débarrasser de l'identité personnelle nécessiterait donc de se débarrasser du christianisme et de sa théologie. Et, pour Caret, même quand la théologie chrétienne fait mine d'investir la critique post-moderne de l'identité personnelle, elle nous laisse toujours in fine face à un Dieu et un salut unique dans l'unité ultime du royaume. Pour celles et ceux qui n'ont pas la référence, je parle de cette histoire de royaume dans la vidéo précédente. Tout cela a, selon Caret, pour résultat que la théologie chrétienne et le christianisme sont, je cite, « incapables de soutenir le discours de l'ambiguïté, du désir et du soit fragmenté » que l'on trouve dans la théorie queer, inspirée par le post-structuralisme. Fin de citation. Ce sont des matrices de domination et de fixation des identités sexuelles et personnelles, des monolithes qui ne sont pas le moins du monde ébranlés par les assauts localisés du trouble queer, tels qu'on a pu les décrire dans ces vidéos. Queer et théologie chrétienne sont-ils en ce cas antithétiques et irréconciliables ? Il y a encore quelque chose de possible si l'on suit l'argumentaire de Caret, qui affirme « Queeriser une religion nécessite de queeriser les fondements de la théologie, son monothéisme, sa monosexualité et son monopole sur la vérité. » Ce qui signifie en gros que, pour être queer, le christianisme doit renoncer à son désir d'unité et d'unification, et donc laisser derrière lui des pans entiers de ce qui le constitue, notamment d'un point de vue de la doctrine. À la fragmentation du soi et de ses désirs doit être associée la fragmentation du divin et de son discours, la théologie. Caret en appelle à une fin de l'orthodoxie théologique au profit d'une hétérodoxie, à la fin du monothéisme, au profit du polythéisme. Avec ce que l'on a pu voir tout au long de cette série de vidéos, il y a matière à discuter cette analyse du christianisme. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la logique de Caret est claire. Le queer fait la chasse aux identités, toutes les identités, et donc les identités religieuses aussi font partie du lot. Et elles font d'autant plus partie du lot que, comme le suggère Caret, elles ont historiquement largement contribué à forger ces fameuses identités personnelles. Cependant, quelle que soit la rigueur logique de cet argument qui plaide pour la cohérence, l'intransigeance et la radicalité du queer, c'est un raisonnement qui ne va pas s'en poser problème. Cornwall, qui rapporte les thèses de Caret, en est assez critique. Outre le fait qu'il ne relève pas que la liberté de renoncer à la certitude de l'identité est un luxe, il échoue également à interroger la facilité avec laquelle un tel abandon de soi est bien souvent aisément investi par les branches du christianisme qui désirent faire rester les femmes, les homosexuels et autres individus considérés comme inférieurs dans une situation de soumission et de dépouillement. Comme vous pouvez le constater, l'inquiétude de Cornwall n'est pas de l'ordre de la crainte conservatrice. Elle ne porte pas sur la possible perte de l'identité chrétienne, sur la dissolution des églises, des valeurs religieuses ou que sais-je encore. Elle n'a pas un problème de nostalgie face à l'horizon de l'effondrement d'une entreprise hégémonique, mais un problème qui relève de la stratégie politique. Exploser toute possibilité d'identité chrétienne, c'est faire prendre un risque aux minorités qui ont besoin de cette identité. D'une part, strictement matériellement, renoncer à une identité religieuse peut être synonyme de rupture avec une communauté dont on a besoin pour vivre. Et, individuellement, se détacher volontairement d'une identité à travers laquelle nous avons grandi et qui a forgé notre rapport au monde n'est pas spécifiquement une promenade de santé. À ce propos, Judith Butler, dans son ouvrage « C'est corps qui compte » affirme « Une vie viable nécessite divers degrés de stabilité. Une vie dans laquelle aucune catégorie d'identité n'existe n'est pas une vie viable. » Est-ce qu'une identité religieuse est une identité nécessaire ? La réponse est très probablement, ça dépend des gens, de leur parcours de vie, de leur rapport à leur identité et à la religion. Et travailler à son défaire demande un temps et une énergie que tous n'ont pas. D'autre part, l'abandon des catégories est, politiquement, un risque. C'est demander à celles et ceux dont les identités sont minoritaires, qui sont dominées, de renoncer à pouvoir dire leur minorité, à être visible. Pas seulement « gay », mais aussi, et plus précisément, « chrétien gay », et tout ce que cela implique spécifiquement en termes d'oppression. Ne plus pouvoir nommer sa différence, c'est risquer de l'avoir niée ou refusée. Supprimer les identités ne fait pas disparaître les logiques de domination, mais empêche au contraire de les dénoncer. On se trouve ici dans le débat bien connu entre, d'un côté, la volonté queer de critique et d'abandon des identités, et, de l'autre, les luttes politiques LGBT+, s'appuyant sur des identités minoritaires. À vrai dire, c'est une tension difficilement résolue, et que résume très bien Laurel C. Schneider dans son article « Homosexuality, Queer Theory and Christian Theology ». La libération gay et lesbienne peut être consacrée à l'aspiration intense et personnelle d'inclusion, de reconnaissance et d'identité, qui vaut la peine qu'on lui concède un peu d'hétéronormativité. La théologie queer peut être consacrée à la réimagination créative de possibilités dans lesquelles nous ne pouvons plus nous reconnaître, mais grâce auxquelles nous n'avons plus à mendier de la reconnaissance. Le coût de la liberté et de l'intégrité semble si important pour les uns, et le risque de se perdre est si tangible et si inacceptable pour les autres. Cette tension est puissante, créative et dynamique, mais elle est également dévastatrice. Dans cet extrait, Schneider, comme d'autres théoriciens et théoriciennes, fait une différence entre les théologies gay et lesbiennes, qui seraient du côté des identités politiques, et la théologie queer, qui serait du côté de la critique des identités. En ce qui me concerne, vous avez pu le voir dans la façon dont j'ai construit cette série de vidéos, j'ai tendance à penser que la distinction est moins binaire que cela, et qu'on a plutôt affaire à un ensemble protéiforme qui ne saurait fonctionner qu'avec l'existence conjointe de ces deux pôles. D'une certaine manière, il en va de même pour la question de la compatibilité du queer et du christianisme, de la critique queer des identités et d'une identité chrétienne. C'est la thèse que défend Cornwall. L'ambiguïté de la tradition chrétienne fait qu'elle ne peut pas être revendiquée de manière simpliste par l'un ou l'autre camp. Elle n'est ni queer ni anti-queer, ou plutôt, elle est les deux à la fois. Cornwall décrit une sorte de dialectique. Il y a du queer qui résiste, parce qu'il y a de l'hégémonie qui tente de s'imposer. Et il y a de l'hégémonie qui tente de s'imposer, parce qu'il y a des choses qui lui résistent. C'est pourquoi, tout du long de l'histoire chrétienne, on trouve du proto-queer. À mesure qu'une tradition tente de se rigidifier, ce qu'elle essaie de rigidifier se débat, et on en voit les traces un peu partout. Et si le queer prétend ne pouvoir exister pleinement que hors de toute identité, il conspire à sa propre disparition. Si le queer ne résiste à rien, ne perturbe rien, alors il n'a pas lieu d'être. A présent qu'on a envisagé les problèmes et les limites de la volonté queer d'en finir avec les identités, ce qu'il nous reste à penser, c'est le rapport de la théologie queer avec les institutions qu'elle entend critiquer. Si elle ne peut pas s'en extraire ou les briser sans perdre son propre but de critique et d'opposition à une hégémonie, il est néanmoins possible et même nécessaire de préciser le type de relation qu'elle peut entretenir avec ce qu'elle cherche à subvertir. C'est à cet égard que, dans un article co-écrit, Schneider et Caroline Roncolato s'inquiètent elles aussi de la possibilité même de l'existence d'une théologie queer, décrivant ainsi la théologie en général. Dans la mesure où la théologie est au service de structures institutionnelles, comme les églises, qui se préoccupent des normes, la théologie pourrait bien toujours concerner, d'une manière ou d'une autre, des principes de normalisation, de validation et de pouvoir. La difficulté est donc, pour la théologie queer, de ne pas devenir une autre forme d'hégémonie, de ne pas, à force de se frotter à la domination, devenir à son tour un dominant. Le risque est toujours présent, mais il y a néanmoins des méthodes et des horizons que celles et ceux qui entendent faire de la théologie queer peuvent se donner pour éviter certains écueils. En suivant la théologienne Marcella Alteos Reid, on peut suggérer que, si l'on souhaite que la théologie queer maintienne des relations de perturbations et d'opposition avec les institutions et les structures de la théologie traditionnelle, il y a deux grands fondamentaux à garder à l'esprit. D'une part, la théologie queer doit se construire à partir des marges et rester dans les marges. D'autre part, elle doit dévoiler, situer ouvertement les conditions de production de toute théologie. Commençons par le positionnement de la théologie queer dans les marges. Dans ses ouvrages Indecent Theology et The Queer God, Alteos Reid en appelle à une théologie qui se ferait à partir des multiples expériences de celles et ceux dont l'existence est jugée indécente, parce qu'elle ne correspond pas aux normes de la théologie hégémonique, qui est hétérosexuelle, capitaliste et colonialiste. Elle affirme à ce propos La vie quotidienne des gens nous fournit toujours un point de départ pour produire une théologie contextuelle qui ne soit pas excluante. C'est pourquoi l'on trouve dans ses ouvrages, souvent fragmentés entre histoire et analyse, de nombreux récits de minorités dont les corps et les désirs sont opprimés au nom du grand récit porté par la théologie traditionnelle. Ayant elle-même grandi dans les quartiers pauvres de Buenos Aires, sa théologie est peuplée par les vendeuses de citron assises sans sous-vêtements dans les rues sales, par la drague lesbienne dans les bars où l'on danse la salsa et par les nombreuses populations natives américaines qui ont subi les missions chrétiennes colonialistes et leurs normes de genre et de sexualité. Le centre hétéro-cissexiste, capitaliste et colonialiste peut et doit être critiqué à partir de l'expérience des marges sexuellement, économiquement et racialement queer. Et cette expérience est celle, bien sûr, de l'oppression. Montrer cette expérience, c'est montrer l'hégémonie en action en même temps que ceux qui lui résistent. Dans un ouvrage co-écrit avec la théologienne Lisa Isherwood, The Sexual Theologian, toutes deux insistent, le sort des théologies issues des marges est terribles lorsqu'elles cherchent à se faire accepter par le centre. La théologie queer aspire, au contraire, à la différence et à la pluralité. Pour les deux autrices, il n'est pas possible que la théologie queer s'institutionnalise. Elle ne doit pas chercher à se faire bien voir par les autorités théologiques, mais doit toujours rester au plus proche des vies minorisées. C'est ce qui permet précisément que le travail de perturbation se poursuive. Il faut, continuellement, faire surgir ce qui est considéré comme indécent et caché dans les placards, afin que soient mises au jour les processus de domination qui ont cours dans la théologie traditionnelle. Cela implique que soit produit non pas un grand récit unique capable de tout intégrer en son sein, mais une multiplicité théologique qui suive la multiplicité de ses vies, avec une multiplicité d'analyses, de méthodes, d'écrits et de pratiques qui correspondent à leur contexte. C'est cela qui permettra de redécouvrir Dieu, mais aussi le Christ et la Vierge Marie, de sorte à ce qu'elles ne soient pas les véhicules de l'oppression hégémonique. Deuxième point fondamental, Altaos Reed insiste sur la nécessité, pour les théologiens et théologiennes queer, de se situer. Dans Indicent Theology, elle affirme ainsi « Dieu ne peut pas être queerisé si les théologiens et les théologiennes n'ont pas le courage de sortir de leurs placards homosexuels, lesbiens, bisexuels, transgenres, travestis ou hétérosexuels idéal. » Ce coming out théologien est important car on n'écrit pas de la théologie en nous séparant de notre vie privée, vie privée dont fait partie notre vie sexuelle. La vie personnelle et sexuelle d'un théologien ou d'une théologienne a un impact sur la théologie qu'elle produit. Ses désirs et ses vécus les dirigent dans leurs choix d'images, de métaphores, de sujets abordés, etc. C'est pourquoi Altaos Reed en appelle à l'honnêteté. Il faut que les théologiens et les théologiennes soient honnêtes sur leurs expériences pour que leur théologie puisse être interprétée en toute connaissance de cause. D'autre part, il s'agit pour les théologiens et les théologiennes de ne pas se retrouver dans une situation de duplicité et d'hypocrisie. Combien sont-ils à écrire des brûlots homophobes tout en fréquentant les bars gays ? Combien sont-ils à vanter la monogamie matrimoniale depuis le lit de leur maîtresse, ennuyés qu'ils sont par leur épouse ? En effet, cette honnêteté sur les préférences sexuelles en général doit aussi être une honnêteté sur la réalité, sur la complexité et l'ambiguïté du désir, de la sexualité, de la vie conjugale et de l'amitié. Dire la vérité de son expérience, oser être indécent, permet de sortir du discours hégémonique de l'hétéronorme produit par les églises, et de générer de nouveaux discours théologiques, multiples, complexes, non normatifs. A toutes fins utiles, et avant de recapituler ce que nous venons de voir dans cette vidéo, je me permets de signaler aux professionnels de l'édition que le corpus de la théologie queer, majoritairement anglophone, n'a connu presque aucune traduction en français. Je suis moi-même disponible pour tous travaux de traduction d'articles, d'ouvrages complets, ou pour tout projet d'édition de recueil de textes. Je signale aussi aux diverses associations et congrégations, si vous souhaitez découvrir et réfléchir sur la théologie queer collectivement et avec une intervenante, sachez que je réalise, sur mesure et sur devis, des ateliers et des conférences. Enfin, toutes ces vidéos sont sous licence Creative Commons, vous pouvez les diffuser comme bon vous semble. Récapitulons. On l'a vu tout au long de cette série de vidéos, la théologie queer vient perturber l'hégémonie de la théologie traditionnelle. Les théologiens et théologiennes queer ont déployé pour cela diverses stratégies, dont j'ai pu donner quelques exemples. On a vu aussi que ce travail de subversion est considéré comme bon en soi d'un point de vue de la théorie queer, au sens où il dévoile les dynamiques de domination et les matrices de pouvoir. Une fois ce geste fait, l'injustice est visible et exige une grande lucidité face aux textes bibliques et aux interprétations théologiques traditionnelles. Il n'est plus possible de les côtoyer en toute innocence. Par conséquent, si l'attachement à une confession religieuse est aussi un attachement à la justice, alors deux voies sont possibles. On peut choisir de renoncer à sa foi, la considérant désormais comme intrinsèquement injuste, dominatrice, oppressive. Mais on peut aussi choisir de travailler à l'ouverture d'autres voies en théologie. Nous avons donc vu que la théologie queer ne propose pas seulement une déconstruction, mais aussi de nouvelles pistes interprétatives. Tout l'enjeu est, alors, pour la théologie queer, de ne pas tomber elle-même dans les écueils qu'elle dévoile, de ne pas devenir une nouvelle hégémonie. Pour cela, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, d'autant plus qu'elle entretient des rapports ambigus avec les institutions qu'elle dénonce. Elle s'inscrit comme une discipline critique, mais conserve en elle beaucoup des caractéristiques de ce qu'elle critique. Des stratégies sont néanmoins possibles, comme on vient de l'exposer succinctement. Les théologiens et théologiennes doivent se situer ouvertement, se tourner vers l'expérience des marges, et refuser l'institutionnalisation en restant toujours en mouvement. L'hétérogénéité et la diversité des stratégies que j'ai exposées, mais également les désaccords entre théologiens et théologiennes queer, sont, à mon sens, le signe de la capacité de la théologie queer à ne pas rester en repos, à être toujours critique d'elle-même, suspicieuse quant à ce qu'elle peut établir de néfaste. C'est par cette créativité auto-réflexive qu'elle se maintient en mouvement, qu'elle se dépasse elle-même et se déplace d'un nœud de domination à l'autre, sans cesse. Si le soupçon et les débats internes qui l'habitent peuvent parfois paraître paralysants, rendre impossible tout avancer, il semble au contraire agir comme un aiguillon et une dynamique vitale. Je clôt donc ici cette série de vidéos sur la théologie queer. Il y aurait encore beaucoup à en dire, à la fois sur les problématiques qu'elle aborde et sur les problèmes qu'elle pose elle-même en tant que théologie. J'espère néanmoins avoir éclairé un peu les choses, suffisamment pour que vous trouviez que la théologie est un domaine du queer intéressant. Inversement, si des croyants et des croyantes qui ne connaissaient ni le queer ni la théorie queer sont arrivés sur cette série parce que j'y parle de théologie, j'espère avoir réussi à vous en donner un aperçu correct et que peut-être cela vous aura donné envie de creuser de ce côté. Pensez à fouiller les barres d'infos de ces vidéos, vous y trouverez des bibliographies pour poursuivre votre découverte. Enfin, vous pouvez bien sûr m'adresser vos questions en commentaire et vos requêtes professionnelles par e-mail. Je vous remercie d'avoir été assidus à cette série, ou simplement de passage. J'espère vous retrouver vite, et si ces vidéos vous ont plu, d'autres vous attendent dans le catalogue de la chaîne que je vous invite à explorer. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501